Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission ce mardi 1er décembre. Bonjour Dekmaïou. Madame Arcelot, mes salutations, chers abonnés, chers auditeurs. Là, j'ai raison de dire chers abonnés, chers auditeurs. Alors, on est le 1er décembre et dans un mois, le 1er janvier, sur YouTube, vous pourrez entendre ce que nous disions aujourd'hui. À notre émission, pas en plein ça, exactement. Je vais finir par l'apprendre, tous les tenants et aboutissants de notre configuration. Mais même dans notre façon de le dire, auditeurs, c'est à la radio. Là, ils nous voient. Fait que c'est-tu des téléspectateurs? Mais non, parce qu'on n'est pas à télés. C'est ça, c'est... Comment qu'on appelle ça? Des internautes, des spectateurs. Spectateurs, ça inclut tout ça. Spectateurs? Parce que, attends un petit peu là, instruis-moi. Sur YouTube, ceux qui nous prennent en différé, ont l'émission... N'importe qui. Ceux qui nous regardent, là. Parce que c'est le mot auditeur. C'est parce qu'on est habitué de dire ça, des auditeurs pour la radio. Mais là, ils nous voient. Mais là, je ne le savais pas. Sur YouTube, ils nous voient? Bien oui. Comme là. Comme là, ils nous voient tout le temps, là. Oh! OK. Vous ne saviez pas ça? Non. Je croyais que c'était audio seulement. Ah non? OK. Bien non. Bien non. Bien non. Quand ils vous disent que vous avez des beaux cheveux, c'est parce qu'ils nous voient. Oui, mais les abonnés? Non, non. Tout le monde nous voit. Sur YouTube. OK? OK. OK. Dans les extraits d'émission, ils nous voient, il faut tout le temps prendre pour écrire qu'ils nous voient tout le temps. OK. C'est ça notre force. Ah! Puis là, Léna a dit « Vous êtes beaux ». OK. OK. Ça, par exemple, je dois dire que là, vous ne marquez pas des points. Pourquoi vous dites ça? L'âge de ce matin, c'est touchant. Mais me faire dire que je suis beau, là. Le renard et le corbeau! Prenez les compliments quand vous parlez. Oui, mais ça dépend pas sur ma beauté. Il y en a tellement qui dit « Chiaulabrêt ». Quand vous faites des compliments, prenez-les. Ça dépend sur quoi? Ça dépend sur quoi? Faut en prendre. 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 On ne marque pas de points avec ça. Regarde, puis les gens disent parce que c'est vrai. En tout cas, on va changer de sujet. On va faire place, d'ailleurs. Ah, c'est bon, Mademoiselle 27 a dit « J'ai mis le livre des fables de La Fontaine sur ma liste de Noël ». Mais c'est vrai qu'il y a des belles fables. Je l'ai, moi, ce livre-là. C'est vrai qu'il y a des belles fables intéressantes. Ben oui, le renard et le corbeau, combien de personnes sont des corbeaux avec un gros fromage dans la bouche? Puis il ne s'agit que de flatter leur ramage et ces personnes-là laissent tomber leur fromage. Ça rime, soit dit en passant. C'était pas voulu comme tel, mais... Un crime. Alors, mon beau Doc Mayou. Alors, nous avons des gens qui sont en attente pour nous parler. Et alors, on va commencer par Pierre-Marc. On va enlever son nom de famille, évidemment. Alors, on va lui donner la parole à l'instant. Pierre-Marc, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous. En passant, moi, quand j'étais jeune, ma mère m'avait acheté une cassette des Fables de la Fontaine. Puis je m'endormais à tous les soirs en écoutant ça, en fait. Je les connaissais par cœur, puis tout ça. Puis ça a toujours été un peu stimulant pour moi, là. Mais bon. Mais je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai besoin de me faire brasser, je pense. Parce que... En fait, c'est ça. C'est moi qui vous ai appelé la semaine passée concernant le TDAH. On n'avait rien un peu, là. Mais là, c'est ça. Cette semaine, j'ai peut-être un peu moins envie de rire. Je suis... J'ai rencontré une femme, ça fait quelques semaines. Elle habitait seule, moi aussi. Donc, on s'est dit qu'on allait se rencontrer, comme étant donné que... Bon, pour les personnes seules, on était quand même autorisés, là, je crois. Donc là, c'est ça. Sexuellement, c'est A1. C'est... Moi, j'aime son physique. Je suis un peu comme vous, Doc. Par rapport au sein, j'aime ça petit et bien dur. Mais... Ouais, c'est ça. Elle est vraiment introvertie. Elle a une voix douce. Tu sais, c'est vraiment une petite douceur, je trouve. Cette femme-là. Sauf que, je dois dire qu'il y a plusieurs trucs chez elle qui m'insécurisent puis qui me fait régresser à un état intérieur de peut-être de... Que je me rappelle quand j'avais peut-être 5 ans, en fait. Quand... En tout cas, je pourrais vous faire un lien avec ça. Je pourrais vous expliquer pourquoi elle m'insécurise, tout d'abord. Oui, allez-y. Parlez de ce que vous voulez. Ouais, bien, c'est ça. Parce que j'ai écouté un peu parce que moi, je m'intéresse beaucoup. Tu sais, je vous écoute beaucoup. Ça fait que je m'intéresse beaucoup à l'histoire de vie des gens pour apprendre à les connaître, pour apprendre à savoir comment ils réagissent en relation, comment ci, comment ça. Ça fait que là, bien, je l'ai interrogé sur ses parents un petit peu. Ça avait l'air de quoi. Puis elle m'a parlé de sa mère qui était franchement insensible puis qui, à l'époque, quand elle était petite, ordonnait à son père de la tenir physiquement pour... En tout cas, pour faire transmettre des consignes quand elle n'était pas respectueuse envers les parents. Mais à ce que j'ai compris, l'inverse ne prévalait pas. Tu sais, fait qu'en tout cas, c'est ça. Pourtant, aujourd'hui, elle est très proche de son père. Et là, j'insiste sur le très proche de son père. Malgré tout ça, parce que sa mère, elle m'en parle puis ça n'a aucun bon sens. Donc, dans la vie, elle est plus près des hommes en général. Donc, elle a énormément d'amis masculins. Puis c'est ça. Puis moi, ça a tendance à m'insécuriser des trucs comme ça. J'ai peur de me faire oublier, en fait. J'ai peur de... C'est ça que... Tu sais, je me dis, OK, oui, je peux être beau bonhomme. Je peux être brillant. On passe des moments vraiment, vraiment le fun ensemble. C'est vraiment, vraiment plaisant. Mais je me dis, je veux dire, des gars intelligents qui paraissent bien. Il y en a plein. Puis je pense qu'elle en a dans son cercle d'amis. Puis je ne pense pas que l'origine de mon... Alors, bien sûr que je vous arrête. Si elle en a dans son cercle d'amis des comme vous, qu'est-ce qu'elle fait à vous fréquenter? Et à copuler avec vous? Bien, c'est une bonne question. Sauf que moi, justement, mon problème, c'est que... Si c'est une bonne question, répondez-y, mon ami. Bien, c'est parce que j'y crois pas quand on s'intéresse à moi avec Maïou. Non, non, regardez. Mais OK. Non, non. Qu'est-ce qu'elle fait avec moi? OK. OK. Merci, merci. OK. OK, OK, OK. Vous savez, votre façon d'éviter le... de contourner les questions habilement, comme vous faisiez avec votre génitrice, là, non, non, pas avec moi, là. OK, parfait. Parfait. Si elle en a des pareilles comme vous, qu'est-ce qu'elle fait avec vous? Euh, bien... OK, bon, mais peut-être qu'elle n'a pas des pareilles comme moi, d'abord, parce que... Ah, bien là, on dit une chose et son contraire en deux minutes? En une minute? Non, 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 c'est pas ça. C'est juste que je vous parlais des pensées insécures qui me traversent l'esprit, là. C'est pas mal juste ça. Si elle en a des pareilles comme vous, qu'est-ce qu'elle fait avec vous? Non, 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 c'est sûr. C'est sûr, parce que... Non, c'est pas sûr. Non. Vous ne la connaissez pas beaucoup. Ça fait seulement combien de fois que vous l'avez rencontré, là? Ah, bien, ça fait plusieurs fois, là. Je dirais... Wow. Bien, peut-être 5-6 échelonnées sur trois semaines, à peu près. Bon, 5-6 fois sur trois semaines. Non, non, ça fait vraiment pas longtemps. Ça fait que c'est sûr qu'on ne se connaît pas. Non, cher Pierre-Marc, on va respirer par le nez. Il y a deux narines. Il n'y en a pas 20 accrochés après le nez. Non, 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 c'est sûr. Oui, oui, puis ce qu'elle me dit, puis tout ça, puis c'est vraiment pas ça, tout ça. Mais bon, ça me... Non, non, puis non, mais c'est parce que c'est ça. Je voulais juste vous parler un peu du lien que je faisais avec mon état intérieur. Ça m'a rappelé... Bon, allez-y. Ça fait... Vous avez raison. Ça fait un petit peu gonzeste, mais continuez quand même. Non, 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 je le sais, puis je ne prends pas ça comme une insulte de votre part. J'en suis très conscient. J'aimerais ça qu'on poursuive quand même, si vous me permettez, parce que je suis certaine que ça touche d'autres personnes, comme Angélique, d'ailleurs, qui l'a écrit. Il y a une insécurité qui ressurgit en début de relation. Cette insécurité-là... Puis, Pierre-Marc, là, on le voit, on vous a déjà entendu, vous avez une tête de ses épaules. Angélique, on l'a déjà entendu, elle a une tête de ses épaules. Comment ça que les gens qui ont une tête de ses épaules sont insécures en début de relation, comme ça? La question se pose, là. Ce n'est pas en début de relation. C'est que ce sont des personnes insécures de très longue date. Oui. Ça ne va pas avec le quotient intellectuel. Ça va avec d'autres choses. C'est ça, là. Rien à voir. Oui. Et ces personnes-là, qui sont intelligentes, versent énormément dans la dramatisation et le mensonge à eux-mêmes. Puis, il a essayé de nous en passer une vite. Oui. Elle en a aussi. Elle a énormément d'amis puis elle en a des pareils comme lui. Il a essayé de nous vendre cette salade-là, puis remarque, là. En fait, Doc, que je me suis peut-être mal exprimé, ce que je voulais surtout dire, c'est que d'un coup, qu'elle en rencontre d'autres qui sont comme moi... Ben oui, d'un coup, qu'elle en rencontre d'autres et mieux que vous, elle va aller avec un autre. C'est ça. Oui, oui. Je suis totalement conscient. Absolument. Alors, ça, c'est la leçon. Un, l'ABC de la vie relationnelle. Absolument. Il n'y a personne qui est obligé à vous. C'est ça. D'accord? Oui, absolument. Ça, c'est l'ABC que votre mère aurait dû vous dire. Tu sais, mon petit pit, t'as beau être fin, être joli, être mignon, mais à un moment donné, les autres ne sont pas attachés à toi. C'est vrai. Puis, d'ailleurs, c'est ça, je vous ai souvent appelé concernant l'inceste psychologique de ma mère. Ah, regardons ça. Oui, oui. Mais sauf que... Voyez-vous, c'est ça qui est un peu... Alors, vous n'avez pas été éduqué. Non. Comme la vaste majorité des Canadiens français, ils ne sont pas éduqués aux relations interpersonnelles. Oui, oui. Mais ils ne sont pas éduqués à la vie conjugale. T'es à moi, je suis à toi pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la mort. Hey, boy, sacrement du mariage. De toute beauté, mon ami Pierre-Marc. Est-ce que vous savez ce qui est le plus fourrant dans ma situation, en fait, par rapport à ma mère? Allez-y. C'est qu'autant à partir de l'adolescence puis tout ça, son chouchou était donc fier de moi puis ta-ta-ta-ta-ta. Mais autant, justement, le lien que je fais avec ma situation actuelle, c'est que quand, par exemple, on allait faire des courses puis que j'étais comme tout seul avec ma mère, je me rappelle d'une fois, je m'en souviens encore comme si c'était hier, elle me trouvait fatiguant puis elle me trouvait donc épuisant. Fait qu'on était dans un marché intérieur. C'était pas un... En tout cas, puis il y avait comme une garderie. Il y avait comme une garderie sur place puis elle a décidé qu'elle, elle me déposait là puis que pour aller faire ses courses puis moi, de toute façon, je vous ai déjà appelé. Je suis un... C'est ça. Moi, ma mère, j'ai été sept mois en garderie. C'était pas une garderie d'État. À partir de sept mois, j'étais une garderie. C'était en milieu familial, mais en même temps, j'ai aucun souvenir vraiment de mon éducatrice à cette époque-là. J'ai pas... Fait que c'est ça qui est le plus fourrant. C'est qu'autant à l'adolescence, j'étais son petit chouchou puis son petit préféré puis elle était donc contente de moi puis tout ça. Autant quand j'étais petit, je sentais que... T'sais, elle allait être là quand ça allait faire son affaire à elle, pas quand ça allait... pas quand ça allait être là pour moi. Fait que j'ai... Non, bien... Vous savez, Pierre-Marc, on va s'inspirer de l'attitude de votre génitrice avec la femme que vous avez rencontrée. Vous veillez à vos intérêts à vous. Elle va... Votre partenaire va veiller à ses intérêts. Et si c'est compatible, tant mieux. Si ça l'est pas, chacun chez soi. D'accord? Oui, non, c'est ça. Et vous s'appelez pour la suite. Bye, Pierre-Marc! Merci. Parce que c'est tôt encore, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, il y a ce que les psychologues appellent maintenant de la distorsion cognitive. Il vient de rencontrer une femme puis il voudrait être assuré que cette femme-là qui lui plaît soit son chien. au bout d'une liste. Bien, voyons! C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais oui, mais... Je me sens insécure. Bien oui, c'est insécurisant. On ne sait pas quelle allure ça va prendre. C'est ça, le manque de maturation, le manque de maturité et le manque d'éducation. On va voir. On l'essaie. Mais selon moi, il est très, 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 très représentatif. Bien oui! Il n'y a plus tant des hommes que des femmes qui ont ce sentiment-là. Bien oui! Puis l'éducation là-dessus, il n'y en a pas là. Tu sais, dans notre société, tu es en couple avec quelqu'un, tu regardes d'ailleurs puis tu es déjà tout croche. Tu sais, il n'y en a pas d'éducation là-dessus. On grandit en se faisant dire que l'autre, on est à lui, il est à nous puis ça reste comme ça là. Oui. c'est rien. Les personnes se fréquentent et pour se sécuriser, ils se demandent est-ce qu'on est en couple? Mais non, on n'est pas en couple, vous vous fréquentez. Est-ce qu'on est en couple? Là, j'ai des clients qui me rapportent ça. Ils se sont demandé ça. Ben là, tu es en couple, on se fréquente, elle respire par le nez. Non, c'est parce que quand la personne, vous ne comprenez pas, ça paraît que vous n'êtes pas sur Facebook parce que quand l'autre lui dit qu'on est en couple, elle l'écrive sur Facebook. Elle est en couple. Mais moi, je pense que ça, en passant, j'évolue. Je n'étais pas là, avant qu'on anime ensemble, je n'étais pas là pour tout. Mais moi, je pense que quand quelqu'un écrit « je suis en couple », pouf, il y a une prison créée, pouf, là, ça veut dire « tu ne touches pas, il est à moi ». J'ai l'impression que c'est à ça que ça ressemble. On est dans l'insignifiance consommée. Dans l'insécurité. C'est l'insécurité, je pense. Oui, mais une insécurité normale. Alors, il y a une partie de ce que ressent Pierre-Marc qui est normale. En début de relation, combien de temps ça va durer? Aucune idée. Quelle allure ça va prendre? Aucune idée. On n'a aucune idée sur rien. Ça fait trois semaines. Tu sais que c'est bon, prends-les. On verra pour le reste. On dirait que c'est comme… J'aime ça, le sujet-là. Moi, je suis contente le père-Marc qui a appelé là-dessus. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est être en couple, c'est l'aboutissement de plusieurs personnes. Puis là, je réfléchis à haute voix et je me dis, si la personne est très bien dans sa peau, est équilibrée, est épanouie, elle n'a pas besoin de dépendre de l'autre. Elle n'a pas besoin de se faire dire qu'elle est en couple. « Eh bien! » Puis l'autre, c'est un plus. C'est un accompagnement dans sa vie. C'est pas un… J'ai l'impression que pour plusieurs personnes, l'autre, c'est un besoin. C'est comme une bouée de sauvetage dans certains cas même. Il s'accroche à ça. Un chien. Un chien en lisse. C'est pas une bouée de sauvetage. Un chien. « Pitou! Viens ici que je te mette ta cravate, ta lisse. On est en couple! » Mais pour d'autres, tu sais, j'ai ma lisse, tiens, là. Ah oui! Ah oui! Tout à fait! Combien de toxicomanes alcooliques qui se promènent avec une lisse dans le cou puis l'offrent à tout le monde? Réussis un peu, là! On va vous brosser la calotte. C'est pas plus les remarques qu'on va brosser. Il y en a des vieux, les vieux alcooliques, les vieux toxicomanes qui se promènent avec une lisse puis qui l'offrent à tout le monde. Il y en a combien qui sont présentement avec un conjoint qu'ils n'aiment plus, qu'ils n'ont plus de sexe, qu'ils n'ont plus rien, qui sont pas capables de vivre tout ça. Ils sont pas capables de s'imaginer vivre tout seul. C'est la panique. Fait qu'il y a mieux d'endurer ça. En pourcentage, moi, j'aimerais ça savoir ça, ce chiffre-là. Oui. Un jour, on aura des données là-dessus. Alors, c'est on va faire à l'autonomie. Il y a différents mots qu'on va introduire. Oui, allons-y. On va parler avec Isabelle. Isabelle, pour faire suite à hier. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Oui, Isabelle. Bonjour. Bon, si je veux faire suite à hier, bien, moi, dans mon enfance, j'ai grandi avec mon frère dans une famille d'accueil, mais dans une très bonne famille d'accueil, ah oui, je n'ai rien à faire. Eux, ils m'ont très bien accepté dans mon développement, même que quand j'étais jeune, je faisais des crises. Donc, ils m'ont bien enduré la taille. parce que, ouf, je n'étais pas passée à la vie, je peux revenir tout de suite. Si je n'ai pas rien avec mes géniteurs, bien, c'est parce que ma mère a une lourde déficience. Heureusement, et mon père, mon géniteur, lui, c'est un crosseur. C'est fort. Non, c'est parce qu'on ne comprend pas très bien. Je n'ai pas entendu votre mère, le propos qui était... Le père, c'est un crosseur? Oui, il y a une autre mon petit déficience. Déficience intellectuelle? Ah oui. C'est un drôle, c'est un drôle, c'est un épaque. Il avait déjà fait des adouchements sur une des filles d'une des femmes qu'il a déjà eues. Donc, il a fait, bien oui, de la... qui sont plusieurs fois. Donc, c'est pour ça qu'on a grandi dans la famille d'accueil. En plus, quand on était jeunes, il... J'ai la misère d'un instant, là. Il... battait notre mère, donc... C'est le beau champion du monde. Voilà. Et donc, c'est là, en toute ma vie, je me suis fait écœurer. C'est encore aujourd'hui et ça finit. Puis... Bon, bref. je pense que je vous ai fait un... mais... C'était le portrait de vos parents tels qu'ils étaient que vous a demandé Doc Mayne. Oui, mais c'est... C'est pas... Fini, là, mais bon, on peut couper ça aussi, il n'y a pas de problème. Combien de familles d'accueil avez-vous fait? Une. Une seule? Oui. Bon. Écoutez, Isabelle, on comprend votre point. issue de misère sociale et psychologique extrême. Vraiment. Mère des déficientes intellectuelles et père, écoutez, pervers avec de multiples défauts. Pervers sexuels. Une mère. Oui. Oui. Alors, vous savez, j'aurais envie de vous dire ce que j'ai mentionné tout dernièrement à quelqu'un. Comptez-vous chanceuse d'être relativement fonctionnelle après toute la misère que vous avez vécue? Et soit dit en passant, les crises que votre famille d'accueil ont supposément enduré ont été engendrées par un état de frustration probablement incommensurable. C'est pour ça que je recommande la stérilisation des mères, des femmes déficientes intellectuelles pour ne pas qu'il y ait des personnes, des bébés comme vous, des jeunes enfants qui vivent des situations absolument atroces. Et je ne comprends pas, je ne comprends pas les services sociaux de ne pas faciliter la stérilisation des déficients intellectuels hommes et femmes. Et Isabelle, pour conclure concernant sa demande d'hier, elle, vous me direz si c'est bien ça Isabelle, elle veut vraiment comprendre le comportement des gens qui l'infantilisent quand elle parle. n'est pas comme ça. Non, non, regardez Isabelle, on va respirer tranquillement. Comptez-vous chanceuse et ne demandez-en pas trop. Soyez patientes, faites des choses que vous appréciez, que vous aimez. et puis les personnes qui sont intolérantes à vous, ne pourraient pas parvenir à une compréhension de l'autre alors que vous êtes issus d'une misère extrême. Merci Isabelle. Organisez votre vie pour avoir un peu de plaisir, d'accord? Bye. Oui, merci. Tu as bien sorti. Tu as fait par hasard. Non, écoute, c'est tissu des misères. 42 ans, Josée, ce n'est pas dans les années 1940. Vécu de la misère, travailleuse sociale, qu'est-ce que vous faites à laisser les déficients intellectuels se reproduire? expliquez-moi ça. Je ne comprends pas, moi. Je vois les résultats. Je vous le dis. Il faut stériliser les déficients intellectuels. Ça donne lieu à des atrocités. Vous n'avez même pas idée. Mais ce qui est fascinant un petit peu dans le cas d'Isabelle, parce que je me souviens de son premier appel aussi, puis elle, on dirait qu'elle focus vraiment là-dessus. Oui. Puis elle écrit souvent, puis je dis ça respectueusement, Isabelle, puis je sais, ce serait plus fun de vous parler, mais là, je vais essayer de le faire à votre place pour qu'on poursuive. C'est que je me souviens qu'elle disait aller dans les Starbucks, puis qu'elle laissait ça, parce que le monde n'aimait pas ça, puis c'était compliqué de se faire comprendre, puis elle se faisait infantiliser, etc. Mais elle y retourne. C'est comme si flagelle, flagelle. Tu sais, on dirait que c'est plus fort qu'elle. Puis là, vous m'y aviez dit, trouvez-vous des activités avec des femmes? Trouvez-vous des activités? Mais on dirait qu'elle se positionne elle-même en position de se faire rejeter. Se faire rejeter, se faire malmener, puis se faire reconduire. Oui. C'est ça, comme Michel dit, c'est de gratter le bobo. Il y a une gal, on gratte, il y a une gal, on gratte. Tu sais, c'est... Qu'est-ce qu'elle fait là dans un Starbucks à part de faire là? Est-ce que j'y vais dans un Starbucks deux fois dans ma vie? Il y avait un Starbucks sur le bord d'un parc puis j'étais dans le parc et je me cherchais un café. Ça s'est arrêté là. Passez-vous qu'on a besoin de Starbucks pour vivre? Non. Ceux qui veulent y aller, allez-y. Oui. Tu vois, là, ils rajoutent, là, ils me connaissent, ils savent ce que je veux. C'est un exemple que je donne. Mais ça, Isabelle, ce qu'elle fait, j'ai l'impression que c'est aussi représentatif de d'autres personnes dans d'autres contextes. Des gens qui vont se mettre en situation, là. Pourquoi tu penses, pourquoi lui ai-je recommandé de se trouver des activités qui lui plaisent ou elle a un peu de plaisir? Pourquoi ai-je recommandé ça? Parce que là, elle ne le fait pas spontanément et naturellement. Non. Non. Non, ça se procure des petits plaisirs avec une couple de personnes qui l'acceptent dans une activité, elle va bégayer beaucoup moins. Ah, ben là, si tu penses que je vais diminuer de bégayer mon maillot, résistance inconsciente, Isabelle. Vous êtes issus de la misère extrême et ce n'est pas facile de s'en éloigner. Il y en a-tu qui ont ça? Je fais du chemin, il n'y a pas personne qui a levé la main jusqu'à maintenant. Je donne une piste pour que quelqu'un lève la main parce qu'on peut faire du chemin là-dessus. Il y en a-tu qui ont une résistance au bonheur? Il y en a un exemple là. Il raconte enfin quelqu'un qui a de l'allure. Ben non, ils vont s'en aller pour saboter ça. Ils ne méritent pas ça. Il y a de quoi qui ne marche pas. La personne qui s'intéresse à moi, ça ne doit pas être une bonne personne. On dirait qu'il y en a qui ont peur d'être heureux d'avoir huit. Majoritaire dans la nation canadienne-française parce que, issue d'une misère sociale, psychologique, intellectuelle, ils ne rencontrent pas ils n'osent même pas flirter avec quelqu'un de beau parce qu'ils vont se dire il y a un gai sur roche. Si cette personne-là beau de même s'intéresse à moi ça veut dire qu'il doit vouloir mon argent, il doit vouloir quelque chose. C'est comme son... Josée, oui. Oui. Et tu peux continuer à épiloguer. Non, mais c'est vrai. Oui, une femme jalouse. Imagine-toi donc que ça existe. Non, 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 non. Femme jalouse. Est-ce qu'elle va se laisser courtiser ou flirter par un homme qui paraît bien? On est très près de Pierre-Marc, de tout à l'heure. Ben oui, c'est pour ça. J'aimais ça son appel de tantôt. Ça amène toute cette réflexion-là. Ben oui, ben oui. Ben oui. Le maudit auto-sabotage. Oui. Oui. On va parler avec... On va donner la parole à Dysphorie. Dysphorie. Bonjour. Oui, allô. Oui. Oui, Alexis. Vous m'entendez bien, oui. Oui, on vous entend. Alexis, on vous déroule. Bon, parfait. C'est ça. Moi, ça m'a fait très quand tu as parlé de bonheur auto-sabotage et tout ça. Je viens d'un monde selon moi assez complexe, assez dysfonctionnel aussi. Puis c'est ça, je ne me donne pas le droit d'être heureux. C'est bizarre. En vrai, je n'ai pas droit à ça parce que je n'ai jamais en vrai connu ça puis je ne sais pas comment faire pour être heureux en général. Concrètement, un exemple de ce qui est arrivé une fois... Dans ma vie, vous voulez dire? Oui. Ben, c'est ça. Ou vous auriez pu être heureux puis que vous n'êtes pas donné le droit? Ah, ben, juste un exemple que j'ai rencontré ma blonde que j'ai présentement. C'est plate à dire, mais je dis à elle-même que je ne suis pas capable d'être heureux. C'est bizarrement dit. Mais elle, c'est une super bonne fille. Elle est travaillante. Elle s'occupe de mes enfants. Une semaine sur deux, j'ai mes enfants. Elle s'occupe de son gars. Elle est assez à faire puis j'aurai tout pour être heureux, mais non, ça ne fonctionne pas. je ne sais pas c'est quoi exactement le bonheur. C'est quoi être heureux? Alexis, racontez-nous la rencontre avec cette femme-là. Ah, ben, j'avais repris mes études puis tout ça puis elle était dans ma classe puis ça l'a juste connecté. Racontez-nous. J'ai des bons moments. Je ne peux pas dire que je suis malheureux tout le temps, mais je ne suis pas heureux. Je suis comme tout le temps entre les deux. puis juste ça signifie que j'ai un le diagnostic de trouble de la personnalité limite. Ça revient un peu sur le sujet d'hier. Puis c'est... C'est tout le temps dans la classe puis on allait finir des cigarettes ou peu importe, on s'est mis à se jaser de même puis ça a bien été, ça a cliqué puis on a fini de sortir ensemble. Oui. Et? Oui. Ça fait deux ans qu'on était ensemble, on a fait un voyage, on est partis sur des road trips, c'est ça, on a de notre vie. Oui, donnez-nous des exemples de bons moments. Bien, c'est ça, quand on est partis en voyage à Cuba, ça c'est un bon moment, c'était la première fois que je faisais ça puis elle, elle s'est complètement l'opposé de moi, elle vient d'une famille vraiment stricte, tout ça, mais pas stricte, mais plus contrôlant. Puis moi, j'ai été laissé à moi-même pas mal toute ma vie, ça fait que, il y a plein de choses que je peux l'aider puis qu'elle, elle peut m'aider en même temps. Ah oui? Oui, mais comme exemple, elle, elle ne comprend pas comment je fais pour justement partir en voyage puis aller vers l'inconnu, mettons, pour moi, c'était pas une montagne pour prendre l'avion puis la Cuba, c'était juste un trip, mais elle, c'était comme de l'anxiété, de l'anxiété, mais moi, j'ai fait voir l'autre facette de la vie, si on peut dire. OK. Alexis, vous avez quel âge? Moi, j'ai 28 ans. Vous avez 28 ans et votre blonde, comme vous l'appelez, a quel âge? Elle a 28 ans aussi. Le même âge que vous. Parlez-nous des freins que vous imposez l'un à l'autre? Des freins. Exemple, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment solitaire à part ça puis, mettons, qu'est-ce qu'elle peut m'imposer comme frein dans ma vie à moi, c'est plus justement de partir sur des tripes. Je m'empêche de le faire parce que c'est à cause que je me dis, je ne peux pas partir sans donner de nouvelles à personne, mais moi, je ne pense pas à donner de nouvelles. Je n'ai pas le goût de donner de nouvelles. Je n'ai pas le goût de devoir de compte. Où est le frein, là? Quels sont les freins que vous vous imposez l'un à l'autre ou les frustrations dans votre relation? Les frustrations dans notre relation, je ne suis pas sûr de comprendre à 100 % la question. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous tannent? Qu'est-ce qui vous hérite? Qu'est-ce que vous n'aimez pas de... Elle, elle est pas mal, je pourrais dire, jalouse. Ah! Justement, je parlais de Facebook et tout ça. Oui, donnez-nous des exemples de sa jalousie. C'est tout le temps. Elle va me revenir deux jours plus tard avec un like, exemple, que j'ai mis sur une photo ou peu importe. Ça, ça me tape ses nerfs. Elle gosse combien de temps avec ses maux dits likes? Ah! Ça gosse... C'est récurrent. Une fois par deux semaines, elle va me dire ça, mais je sais que c'est... Ça va revenir. Mais moi, je ne sais pas si j'ai une bonne... Comment ça vous tape ses nerfs, ça? Oui, c'est ça, ça me tape ses nerfs. je l'ai déjà dit. Mais on dirait que... Elle n'en tient pas compte. Elle n'enregistre pas que ça vous tape ses nerfs, hein? Non, c'est ça. OK. Une autre source de frustration? Pas mal sa jalousie, je te dirais que c'est pas mal ça qui me frustre le plus. Sinon, je ne suis pas frustré en général. Elle va jusqu'où dans sa jalousie? Donnez-nous des exemples. Alors, il y a les likes sur... Oui, sur Facebook. Sinon, c'est plus des affaires par en dessous, tu sais. Comme, mettons, je ne sais pas si c'est considéré comme de la jalousie, mais c'est comme elle va parler avec ses amis, elle me fait de l'attitude. Tu sais, c'est des affaires à la même époque. Elle va parler avec ses amis de, mettons, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu es allé liker telle fille, tu veux-tu aller la voir sur Facebook? Ou elle va me faire de l'attitude. Elle se ressent, on dirait. Je ne sais pas, je le ressens. Je le regarde d'avoir arrivé Elle demande à ses amis de vous espionner, de vous watcher, de vous surveiller. Elle est un petit peu baveuse. Oui, c'est ça, mais c'est parce que moi, ça ne me fait pas paranoïer parce que c'est juste que je me dis, Chris, ça va aller jusqu'à août. Ben oui, Chris, ça va durer combien de temps? On va l'endurer combien de temps avec ses niaiseries? Oui, un petit commentaire, Alexis, ce n'est pas un problème à être heureux, c'est que vous êtes avec une personne qui n'est pas... Ça a été le même toute ma vie. Je veux dire, le sentiment de ne pas être heureux, ça a perdu depuis tout le temps. Parce qu'il n'y a pas grand-midi qui serait heureux dans cette situation-là. Oui, mais Alexis, vous choisissez les bonnes personnes. La précédente, OK, on fait la précédente. La précédente, qu'est-ce qu'il y avait comme défaut majeur? Ah, ça, c'est... Comme défaut majeur, mettons, la paresse. une paresseuse, elle ne faisait pas le ménage, une salope. Oui, c'est ça, exact. Oui, puis beaucoup, un peu, moyen, jusqu'où ça allait? Donnez-nous un exemple. Ça allait, ça allait, elle ne faisait rien du tout. C'est la mère de mes enfants. C'est vraiment, vraiment, vraiment rien. Comment elle ne faisait rien du tout? Elle ne changeait pas la couche des bébés qui étaient pleines? Quand j'étais là, c'est moi qui le faisais. Moi, je travaillais, elle ne travaillait pas. Je faisais le ménage. Mais moi, c'était comme la mentalité que j'ai. Bon, maintenant, on arrive à vous. Vous avez quoi comme défaut qui écœure les compagnes, qui écœure les femmes qui ont de l'allure? Moi, je pense que j'ai une façon de penser un peu tout le temps dans la même direction. je pense à une chose, pour moi, ça va être ça. C'est-à-dire, expliquez-moi un peu plus. C'est comme si ma façon de penser est tout le temps en ligne droite. Exemple, je ne déroge pas. Moi, si je vois, si moi, je te dis que c'est bleu la poubelle, la poubelle va être bleue. Tu ne peux pas m'astiner qu'elle est bleue parce que, tu sais, j'ai raison. Je sens que j'ai souvent raison, mais que le monde à l'entour de moi s'est estimé. Bon, oui, mais ce n'est pas un défaut, là. Si vous voyez la bonne couleur de la poubelle, donnez-nous un exemple convaincant de défaut. Vous avez raison, vous avez raison. Ben oui, ce n'est pas un défaut. C'est ça, mais ça peut causer des problèmes dans le sens que s'il y a de l'astinage, tu veux juste entendre ta façon de penser. Non, pas ça que je vous demande. Je ne vous demande pas ce qui déplaît de vous. Vous, qu'est-ce que vous considérez comme étant un défaut majeur qui écœure une femme qui a de l'allure? Je peux être assez, je peux être assez, mettons, dirigeant, mettons. Je peux dicter bien des choses. Comme quoi, le plus que vous dictez à une campagne. Allô? Oui, allez-y, donnez-nous, donnez-nous des exemples convaincants de points importants où vous avez bossé une femme, où vous avez voulu la bosser. Oh non, on était en train de perdre. Oh, on arrivait dans le crunch. le gars qui a des défauts majeurs, le gars qui a des vices majeurs dans les relations intimes, ne peut pas s'imaginer être avec une femme qui a de l'allure. Il est obligé d'en choisir une compatible avec lui. Voyons. Moi, c'est dans le choix. Il est détestable. Il a une maudite grande gueule puis il bosse les femmes, imagine, toi. J'aurais été curieux. J'aurais été curieux qu'il nous donne quelques exemples percutants. Il est tannant. Il n'y a pas un droit de personnalité limite, il est tannant. On va lui laisser la chance, admettons, parce que je l'avais vu, il avait écrit que son Internet était socio. Admettons, il réussit à avoir une bonne connexion, vous relèverez la main. OK, puis on pourra voir si vous êtes vraiment tannants. Puis on va vous laisser le droit de réplique au doc. Peut-être que vous n'êtes pas vatican. En tout cas, ce serait intéressant d'avoir la suite. Il a appris à la bonne école. Il est assez dirigeant dans l'intimité. Il doit être bosseux. Écoute, c'est une confrontation. La dernière chose à faire avec une femme qui a de l'allure, c'est de la bosser. Voyons. Y a-t-il quelqu'un qui ne sait pas ça? Il lui dit, je peux juste avoir des bons moments avec une femme, je ne peux pas être heureux. Ben oui, mais tu es détestable, gars. Arrête de leur trouver des défauts puis regarde de ton côté. j'ai hâte de voir si je vous réponds. On va donner la parole à Rousse. Bonjour, Rousse. Alors, ça va être Sophie. Allô! Allô, Sophie! Allô! Moi, c'est juste pour savoir, dans le fond, j'avais fait une coupure familiale au début de l'année. Sauf que mes parents, fin de semaine, ils ont débarqué chez nous. Oui. Fait que, peu importe ce qui va arriver, que je vais couper les pas ou pas, si je ne déménage pas, ils vont toujours revenir. Oui. Fait que, je ne sais pas tout ce qu'on parle. Comment ça s'est passé en fin de semaine? Ben, j'ai du mal à tout me rappeler, mais j'ai parlé plus que jamais que j'avais parlé. Je leur ai dit ce que je passais. Je me suis rendue compte que mes parents, ils ne se rendent même pas compte de leur impact de vie par rapport à leurs parents et de l'impact de vie qu'ils ont eu sur moi parce qu'ils n'aiment pas regarder le passé. Mais, en même temps, ça ne m'a pas, je suis vraiment, j'ai presque un an à ne pas lui parler. J'ai vraiment moins de ressentis et moins d'émotions quand je les vois. Je ne ressens rien. Ils me disent ce qu'ils mènent, mais ils ne ressens rien. Fait que là, je suis là à me dire peut-être que je devrais pour être sûr d'avoir la pile et voir une fois ou deux par année, ça va les satisfaire et après ça, je vais être tranquille. Ça pourrait être. Vous venez de mentionner quelque chose, Sophie. Vous dites, c'est arrivé en fin de semaine, ils se sont présentés et j'ai du mal à m'en rappeler. Mais c'est parce que, je ne me rappelle jamais de tout ce que je dis, mais on dirait des fois avec ma mémoire à court terme, on ne se rend pas tout le temps en long terme. Souvent, ma mémoire, c'est plus des fragments. Avez-vous déjà eu un traumatisme crânien? Je ne sais pas. J'ai déjà fait une convulsion de mon explique à trois ans. Oui, à part ça, vous n'avez jamais eu de gros coups à la tête, coma, perte de conscience? Non, la seule fois que je me rafis à l'avoir mangé à peine face toute le bûche, que mon frère m'ait pitché, sinon, je dois m'avoir tenu la tête petite des fois. OK. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé et combien de temps ont été vos géniteurs chez vous en fin de semaine? Ils ont été un petit bout dans l'après-midi, puis j'ai dit pratiquement tout ce que j'avais à dire, puis je leur ai dit que je n'étais pas prête et tout. Ça fait qu'on dirait qu'il y avait l'air à être prêts à ce que ce soit moi qui leur dise quand je veux les voir et ces choses. Oui. Et concernant maintenant les mesures sanitaires, est-ce qu'ils portaient un masque lorsqu'ils se sont présents? Il n'y avait pas de masque, mais on était dehors. Est-ce qu'ils sont entrés en dedans pour aller aux toilettes? Non. Bon. C'est parfait, ça. Et la rencontre a duré combien de temps dehors? Je ne sais pas. À peu près? Je ne pourrais pas vous dire que je suis obligée de rappeler un autre soir parce que mes deux grâces chicanent. OK. OK. C'est correct. Allez prendre soin des enfants. Oui, on va parler une autre fois. Oui. OK. Bye. Merci, à moi. Bye. Oh oui. Ils ont débarqué. Ils sont demeurés dehors. C'est du cas par cas ces histoires-là, Josée. Dépendamment de la façon dont les géniteurs traitent leurs enfants, ils peuvent récolter ce qu'ils ont semé. Pas toujours. Pas toujours. Maintenant, ils se présentent, alors elle peut les saluer. Elle peut habiller les enfants. Elle voit leurs grands-parents. Puis ensuite, après un certain temps, on rentre. À la prochaine. Quelqu'un pose la question, c'est quoi le problème s'ils entrent dans la maison? Bien, écoute, fréquente qui, les vieux, les bonheurs? Parce qu'on parle en temps de COVID, là. Oui. Oui, les gouttelettes. Imaginez-vous donc, en dedans, ça se propage très bien. Surtout des maisons bien chauffées. Les fenêtres non ouvertes parce qu'il y a des jeunes enfants. mais oui. On ne va pas aux toilettes si on entre dans une maison pour aller aux toilettes. On met le masque, on se lave les mains en entrant, on va aux toilettes, on se lave les mains en sortant et on sort dehors avec le masque. Ça fait partie de la prescription collective, là, qu'on essaie d'instaurer. C'est un exemple concret, pas compliqué. Il y en a qui ont réagi à ça, puis moi aussi, c'est quelque chose que je n'aime pas, puis tout mon entourage le sait. Si tu viens chez nous, tu t'annonces, tu t'appelles avant. déjà en partant, les parents qui arrivent là sans s'annoncer, à Waste and Bin, il y a de quoi sous ça, là? Oui et non. Alors, dans la culture canadienne-française, il y a beaucoup de parents effrontés qui n'ont pas de respect pour leurs enfants. lorsqu'ils sont petits, ils ébossent, ils donnent des ordres. Puis lorsqu'ils sont grands, bien, ils s'invitent, quand ils veulent, ne frappent pas à la porte, ne frappent pas à la porte, entre, sans frapper. Ça, c'est encore pire que pire, ça, là. J'en ai, c'est pas rare. Ben là, je pense que je m'ai frappé. Alors, il y a un pourcentage important de Canadiens français vieillissants qui sont des maudits effrontés comme ça se peut pas. Ben oui, ben oui, il faut le dire. Il y a des Canadiens français qui savent vivre puis il y en a d'autres sans dessin ne savent pas vivre. Ben oui. Moi, c'était tellement fort, là. Parce que là, ça se sait parce que je le dis, tu sais. Moi, je suis de même, non, non, non. Fait que le message se passe, là. Mais quand j'ai commencé à avoir des appartements, etc., quand ça cognait, je répondais même pas. C'est spécial, hein? Si tu t'annonces pas, je suis pas disponible. C'est la première fois que ça me revient à l'esprit, là. J'avais jamais comme à reparler de ça. Mais ça, je comptais ça, exemple, à des nouveaux amis, mais moi, je suis de même. Fait que ça m'est plus jamais réarrivée, tu sais. Mais c'est à ce point-là que j'haïs ça de la visite surprise. Si le respect n'est pas au rendez-vous, on l'impose. Alors, probablement qu'il y avait quelques personnes autour de toi qui n'avaient pas incorporé, introjecté, intégré le respect. Alors, la porte est barrée. Ça s'ouvre pas. C'est ça. Bye. Exact. On va donner la parole. On va donner la parole. Oui, excellent. Mes hommages, Josée, mes hommages, Doc Mayu. Sylvain, comment je ne suis plus capable des règlements, des restrictions. Je suis vraiment, là, j'en deviens mal à l'aise. Je suis lavage des mains, je suis en train de le laisser tomber complètement. Le masque, j'ai envie de le brûler puis rentrer dans mon travail sans le porter puis dire, allez chier, je suis décoeuré. Fait que là, je suis d'une part, je ne veux pas faire ça parce que je sais ce qui va arriver, je vais me faire mettre dehors, je vais avoir des amendes, je vais me faire rejeter par tout le monde. Ça, je ne veux pas ça. Mais présentement, je ne suis pas capable. Ça ne marche plus. Je trouve le comportement du monde incohérent. Je trouve qu'on a dramatisé la situation puis c'est ça. Je veux que Doc Mayu me convainque que j'ai tort. Puis, c'est ça. Doc Mayu, il va vous écouter. Qu'est-ce qui se passe? Quel âge avez-vous et qu'est-ce qui se passe dans votre vie, M. Levin? J'ai 43 ans. Je travaille à plein temps. Je n'ai pas arrêté de travailler pendant la fermeture complète. Oui. Sinon, je suis célibataire. Présentement, je ne vois plus mes amis à cause justement des restrictions. Oui. J'essaie de m'occuper comme je peux activités sportives, ménages, etc. Oui. Qu'est-ce qui vous manque, M. Levin? Plein de choses. Quand? Pouvoir sortir de chez moi, voir des amis, faire plus d'activités à l'extérieur. Non, c'est une mauvaise réponse. Parce que voir des amis, vous pouvez très bien les voir sur Facebook, Zoom, Team. Ce n'est tellement pas la même chose. L'interaction publique, les mimiques. Je suis désolé. Non, 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 non. Les mimiques de Josée, je les vois très bien. Ça manque de spontanéité. Je ne trouve pas que c'est naturel. Vraiment, je préfère vraiment le contact. Sylvain, ben oui, ben oui, on y arrive au contact. Racontez-nous. Comment dire? C'est plus que juste regarder puis échanger, parler, il me semble. Je ne sais pas. Je joue en ligne avec des amis, justement, par Zoom. On se fait des journées de gaming, ben, de gaming, un jeu de société en gang qui est possible à faire. C'est le fun, mais ce n'est pas pareil. ça manque de... Parlez-nous de votre sexualité. Ça, c'est correct. Racontez. Ça se passe bien. La sexualité est correct puis il se lamente. Bon, ben, disons que ça a diminué les dernières semaines parce que ça me tente beaucoup moins. Ouais? Hein? Il y a... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'aimerais, comment dire, c'est plus des one night, si on peut dire. Oui. C'est quand même régulier, mais il n'y a rien de sentimental. Puis, je ne sais pas, ça commence à manquer... Oui, une affaire. OK, une affaire. Vous dites que vous ennuyez de vos amis que vous ne voyez pas, mais vous vous permettez des one night, là. Sexualité oblige? C'est ça où vraiment... Non, Sylvain, vous riez puis il n'y a personne qui rit, là. Ça ne marche pas, votre affaire. Je sais. Mais c'est que les amis ne priveraient pas me voir. OK, vous voulez... OK, COVID, pas COVID, vous aimeriez ça les voir, mais eux, ils s'empêchent. Exactement. Moi, non, au niveau des restrictions, puis regarde, moi, non, je ne me priverais pas de les voir, c'est vraiment eux autres, puis ça ne me tente pas non plus de leur demander puis de me faire refuser, non. Je sais qu'ils sont quand même bail de boucle là-dessus, là. Sylvain, c'est ici, tu crois, ça manque de... La sexualité est correcte, par contre, c'est tout diminué, là, ça ne s'en va nulle part. Parlez-nous de votre... C'est quoi l'histoire des one night puis qu'est-ce qu'on fait, là? Non, vous riez, mais c'est pas drôle. C'est juste gênant pour moi, c'est pour ça que... Allez-y, mettez la gêne de côté puis racontez-nous qu'est-ce qui se passe concrètement, là. Premièrement, je suis homosexuel. Allez-y. Deuxièmement, ben... Je ne change rien, racontez-nous. Vous avez-tu demandé si vous êtes homo ou hétéro ou os oiseaux? Ben, ça, ça change l'interaction entre les personnes au niveau de la sexualité. Ça ne serait pas comme si j'irais, justement, pour rentrer en relation avec une femme pour une sexualité, non. Vous savez, comme moi, les gars, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus... Comment dire? Non, Sylvain, s'il vous plaît, parlez-nous de vous. On vous écoute. Vous avez la parole, un espace de parole. Puis là, nous autres, les gars, puis hey, hey, hey! Sociologue en herbe! Mettons qu'on repart de l'écorantite aiguë, le point culminant est arrivé à cause de quoi? Que là, vous êtes devenus plus capables, tannés, etc. Mettons qu'on repart de l'ol. Ben, je vous dirais, c'est plus une accumulation. plus qu'un événement en particulier. Oui. C'est... Non, je suis comme... À partir de quand que les one nights, ça vous tentait moins? Bon, les dernières semaines, je te dirais les trois dernières semaines. Oui. Les trois dernières semaines. Racontez. Ben, c'est que, d'un, mes partenaires, oui, m'intéressent, mais pas plus que ça. puis, dans le fond, moi, c'est vraiment... Ça serait faire des activités avec du monde. Sexualité, oui, c'est une activité, mais c'est pas engageant, c'est pas de la manière, en tout cas, que je le vis, présentement. Puis, c'est ça qui me manque, être peut-être plus engagé là-dedans. C'est le vrai. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est n'importe quoi, je peux vous dire. C'est-tu les liens qui vous manquent? que c'est... Ah, je sais pas. Je sais pas, ma source principale de frustration. Ah, voilà. Mes partenaires m'intéressent, mais pas plus que ça. Une chose et son contraire. Ah ouais. C'est vrai. C'est peut-être la sexualité, mais pas pour aller plus loin, pour vivre d'autres choses avec eux autres. Qu'est-ce que vous faites à copuler ou à vous branler avec un gars qui vous intéresse pas? C'est soit que je le fais tout seul de mon coin, pis ça, je trouve ça encore plus frustrant. C'est pour ça. Quand vous le faites tout seul dans votre coin, c'est pas quand vous êtes avec un one night, là. Non, 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 du tout. Dans le sens, c'est ça, Doc Mayhew, vous me disiez soit qu'est-ce que je fais avec un gars qui m'intéresse pas. Bon, OK, oui, mais c'est ça où je me masturbe. Pis disons, la masturbation, ben, j'ai aucune satisfaction là-dedans. Il y a plein d'affaires qui me manquent là-dedans. Ben oui, mais si vous êtes capable de vous branler avec un homme, vous devriez normalement, à 43 ans, être capable de vous branler avec un homme qui vous plaît, non? Oui, oui, tout à fait, tout à fait, effectivement. tout à fait, maintenant. Oui, le problème, c'est le trouver qui me plaît. Ah bon? Le problème ne serait pas par hasard de le chercher. Ah, ben, je l'ai fait, ça. Ah oui, racontez-nous, racontez-nous vos tentatives d'établir un contact avec un homme qui a de l'allure. Racontez-nous ça. Ça fait dix ans que je suis célibataire. Oui. C'est surtout durant les premières années que j'ai tenté, recherché. Oui. Quoi? C'est sûr. Rechercher quoi? Puis qu'est-ce que vous avez trouvé? Écoutez, Sylvain, il y a une chose, on voit, je m'aperçois que vous n'êtes pas habitué de réfléchir pour 43 ans. OK. 16, 16 gros max. OK, je l'accède. Ben oui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans quelle sphère sans trop vous identifier? Ah, industrielle. Dans l'industriel? Oui. Je suis vraiment surpris. OK. En quel honneur que vous êtes aussi peu, si peu rendu loin au niveau intimité à 43 ans? vous avez l'air d'un jeune 14, 15, 16 à ses débuts. Non, je ne sais pas. Vous n'avez jamais dépassé, alors expliquez-vous pourquoi vous n'avez jamais dépassé le stade de 14, 15 ans? Quand j'essaie de me rapprocher, je ne sais pas. J'ai de la difficulté d'un, parce que, comment dire, je suis tout le temps en train d'évaluer l'autre, le juger, puis... Oui. Où est le problème avec ça? Oui, mais ça me... J'ai toujours essayé d'avoir une ouverture d'esprit là-dessus, mais il y a le plein d'affaires qui me finit par me bloquer, c'est les personnes que je rencontre. Comme? Par exemple, la dernière fréquentation que j'ai eue en début d'année, que j'ai repris contact avec quelqu'un que je connaissais. Oui. Bon. Déjà, en partant, c'était sosso, parce que, je veux être bien honnête, physiquement, c'était moyen, puis j'avais été, disons, lit, c'était moyen. Mais il y avait des traits de personnalité intéressants, puis je voulais voir quand même si ça pouvait... Bon, regardez, Sylvain. Non. Là, que ce soit homo hétéro aux oiseaux, le canarie doit vous plaire. Oui. Physiquement, moyen, au lit moyen. Sylvain. Oui, je sais. Tu sais, niaisage, là, vous n'avez plus 14-15, vous savez ce qui vous plaît. Hein? Vous savez ce qui vous attire. Vous savez ce qui vous convient. Arrêtez de niaiser, de perdre votre temps. Puis là, après, je vous dis, je suis écoeuré. Bien oui, mais... C'est comme un chien qui couvre à sa queue. Hé, à début d'année, physique moyen, au lit moyen. Messieurs qui étaient hétéros qui écoutaient ça, avez-vous essayé ça, en relancer une? Physique moyen, puis au lit moyen? Josée, elle ne fait pas des enfants forts, ça, là. Ça ne durera pas longtemps. Je sais. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est ça qu'il faut réfléchir? Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Josée, soulève le poing. À 43 ans, là, on va gratter un peu, puis on va gratter vite, mon Sylvain. Bon. OK. Bon. Je ne sais pas trop quoi penser. Bien, en fait, j'en étais venu à réfléchir de cette manière-là parce que Médiantacif, avec des gars qui me plaisaient plus, m'intéressaient plus, était comme à chaque fois infructueuse. Ça se frappait un mur, il n'y avait pas de réciproque, j'étais seulement moi qui étais intéressé, mais pas l'inverse. Oui. Bien oui. Ça, c'est correct, c'est normal. Bien, c'est la normalité des choses. Tout à fait. Tout à fait. Fait que je me suis dit aussi en même temps que j'allais explorer davantage aussi parce que, comment dire, parce que je ne voulais pas que mes a priori me bloquent des bonnes opportunités, en fait, des vrais sentiments ou quelque chose qui aurait pu être plus sincère que juste un premier critère. Oui. Mais oui, effectivement. Mais sincèrement, je trouve ça très difficile de trouver quelqu'un... Sylvain, effectivement quoi? Bien, trouver quelqu'un qui me plaît, c'est difficile. Bon. Je fais les démarches, mais la plupart du temps, si je n'ai pas de réponse, ça ne mène nulle part. Bien, écoutez, qu'est-ce que le proverbe canadien-français dit, sans cesse, sur le métier, remettez votre ouvrage? Oui. Connaissez-vous cette Maxime-là? Canadienne-française, des métiers à tisser? Bien oui, je le connais. Française, sur le métier, remettez votre ouvrage. Non, je ne sais pas quoi dire. On est loin de la COVID? pas de COVID? Pas de COVID, ça est dans le même état, mon ami. Non, pas du tout. Je trouve que, justement, l'effet, bien, peut-être... Voyons, Sylvain, s'il vous plaît. Sincèrement, j'ai l'impression de me priver davantage, présentement. c'est-à-dire... J'ai l'impression que j'ai joué par mes amis, là. Je trouve ça dur. Non, les amis, là, c'est de la chenoute. Qu'est-ce que vous faisiez avec vos amis avant le virus chinois? Des activités à l'extérieur. Vous partiez votre temps, mon ami! Expliquez-moi! Vous partiez votre temps! Qu'est-ce qu'ils font, les amis, dans la vie? Racontez-nous ça, ces fameuses rencontres avant le virus chinois. Rencontres avec les amis. Racontez-nous ça. Avec des amis, je faisais des activités à l'extérieur. Avec certaines autres, je faisais... Oui, oui, mais comment? Comme quoi? Montagne, marche, ça pouvait être aussi qu'être de pommes, ça peut être... Hey, montagne marche, là! Le COVID ne vous empêche pas de faire ça. Pas de miettes! Mais les études, il a l'air à les empêcher, par contre. Eh boy! Ils ne veulent pas y aller avec vous! Ça se peut! Ah! Merci! Ils sont tannés! Je ne sais pas. Hey, montagne marche, là! Il n'y a aucune limitation là-dessus, là! Voyons! Vous, vous racontez des histoires ils vous racontent des histoires, nous nous racontons des histoires. Est-ce qu'il est possible que vous appeliez des amis, des individus qui n'ont rien à cirer avec vous? J'espère que ce n'est pas le cas, là. Et si c'était le cas? Oui, c'est le cas. Parlez votre temps, mon ami, du temps précieux. Sylvain, rappelez-nous un de ces quatre. Merci beaucoup. Bonne réflexion. Les amis, ça peut être aussi une occasion de perdre des belles années. Imaginez-vous donc que ça peut servir à ça, des amis. nous éloigner de relations satisfaisantes. Non, non, non. Certaines femmes ne sont pas pires pour ça. Oui. Oui. j'ai l'impression que Sylvain a mis tous ses oeufs dans le même panier avec ses amis et que là, à la fin, on a tous entendu son émotion. Vous avez mis le doigt sur quelque chose de sensible. Je suis en train de y laisser son nom. Il y a des relations conjugales qui mènent nulle part. Il y a des relations amicales qui mènent nulle part. Il y a des relations amicales qui vous tiennent loin de l'intimité épanouissante. Imaginez-vous donc que tout ça existe. Personne ne parle de ça. Non, c'est des amis, Josée. Un ami, c'est nécessairement épanouissant. Non. Fait de la montagne puis de la marche. avant le COVID, les amis, les individus, les connaissances le remorquaient pour leur raison. J'ignore pourquoi ces individus-là ne veulent plus le remorquer. Hi! Il est frustré, Sylvain, avec raison. Puis là, c'est à cause du virus chinois. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Pour rien. 43 ans. Mais la COVID, elle va avoir eu ça de bon quand même. De mettre en lumière les situations. Tu sais, comme on le disait, juste dans le temps des fêtes, il y en a combien qui vont se servir de tout ça? Non, 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 je n'irai pas, vous mettez à risque. On ne se verra pas. C'est pour votre bien qu'on fait ça, on reste chez nous. Tu sais? Oui. Avec les amis, c'est la même chose. C'est un prétexte incroyable. Hey, allez prendre des marches. L'escalade, la montagne. Oui. OK. On va donner la parole, Doc, à Homme 31 ans. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Oui, bonjour à vous. Oui, bonjour. Merci. C'est à son pauvre de Patreon. Merci. Merci. Bon, excusez, je suis un peu stressé. La première fois, je vous appelle à ce Patreon-là. Bienvenue en ville. J'ai tellement d'affaires que j'aimerais vous le dire, mais... Allez-y, non, chez vous. N'importe quoi. Bon, la première chose qui me vient, que j'aimerais vous demander votre opinion. Bon, c'est peut-être un problème. Ça fait longtemps que je vous écoute à Radio Doc depuis... j'ai retracé ça sur YouTube et tout, puis je me demande si des fois, je suis juste en train de... Comment vous avez dit ça une fois, vous avez dit polluer l'esprit peut-être par vos pensées. en tout cas, puis je... Contaminer. Oui, excusez, contaminé. Oui. Je ne sais pas des fois si j'intellectualise trop, mais... Allez-y, allez-y. Amenez-nous un problème. Vous voulez mon opinion sur quoi? Comment on fait pour savoir... J'ai trop pire pour tergiverser. Première observation de ma part. Et voilà. Tergiverser. Ça, ça veut dire branler dans le manche. Allez-y, là. Il est nerveux, là. Allez-y. Non, tu vas voir, on va y régler sa nervosité peut-être, mon mouvement. Non, vous me stressez plus, maudit. Oui, c'est ça. En tout cas, ça va sérieusement, mais comment je fais pour savoir si je suis taré ou si j'ai vraiment, comme vous l'avez dit à mon année, une personnalité faible ou... J'ai fait... On va commencer par branler dans le manche. Oui. Vous branlez dans le manche depuis quand puis ça vient d'où? On va commencer comme ça. Je branle dans le manche depuis quand ça vient d'où? Merde, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, là. Rien, c'est le vide? Comment vous vous sentez? Je me sens... Ça me désespère. Non. Je ne peux juste faire ça. C'est sûr, je vis un mal-être depuis très longtemps qui a empiré. Allez-y, parlez-en. En tout cas, c'est ma situation, là. Je n'ai pas de travail depuis des années. Il y a encore quelques semaines, il y avait le salon virtuel de l'emploi. Je me suis dit, bon, je vais y aller. Je vais aller sur le salon virtuel. J'ai mis mon CV. Je regardais un peu Jorzac du monde. quand c'était le moment peut-être de l'envoyer mon CV ou de Jorzac sérieusement, je viens, je suis quasiment en train de trembler. Je me suis dit, non, je ne veux pas retourner travailler. Ça ne sert à rien. En tout cas, c'est ça, ça me stresse. Je me dis, ça ne vaut pas la peine. Vous avez 31 ans? Tout à fait. Eh boy. Vous vivez de quoi présentement? Là, je viens encore de beaucoup d'économie et d'un héritage que j'ai eu. Vous avez eu l'héritage de qui? Ma grand-mère décédée. OK. Un bon montant? 150 000. OK. Et ça fait combien d'années que vous grugez après le 150 000? On dit grugez parce que, c'est ça, je l'ai reçu il y a combien d'années? Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est il y a trois ans que j'ai emménagé dans mon condo. Puis déjà, c'était pas que je n'avais pas d'emploi stable. Il y a bien plus que je me fais endosser par mon père et tout. Oui. Mais je... Et le 150 000, il reste combien à peu près? Oh, il doit me rester 50 000. 50 000. Je ne suis pas dépensé, mais bien, Et votre père, bien oui, une chance. Et votre père vous a endossé pour votre condo? Hum hum. Est-ce que vos parents ont les moyens? Est-ce que votre père a le moyen, votre mère? Est-ce qu'ils ont les moyens de vous endosser pour un condo? Oui, mon père, oui, il est déjà à retraite, une belle grosse retraite dorée puis ça va bien ses affaires. En fait, c'est pas vrai, il est à retraite de son emploi, son vrai emploi, puis il se retrouve une petite affaire sur le côté consultant qui donne bien de l'argent. Fait que oui, ça ne le stresse pas. Lui, il n'est pas stressé? Non. Non. Puis votre mère? Ma mère est décédée il y a à peu près 12 ans, fait qu'on n'en parle pas. Oui, on va en parler. Pour l'argent, on n'en parle pas, mais c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. Alexis, mon Alexis, mère est décédée de quoi? Vous allez nous parler d'elle. Elle est décédée de quoi il y a 12 ans? Décédée, un cancer du sein métastasique. Oui. J'avais, j'étais sur le bord d'avoir 18. OK, vous aviez 17 ans? Oui. Racontez-nous, ça a été quoi pour vous le décès de votre mère? Eh bien, bon, ça fait longtemps. Non, 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 ça ne fait pas longtemps, mon ami. Mais ce que je veux dire, c'est que, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, ça fait longtemps qu'on me dit souvent que tu n'as même pas une bonne mémoire et tout, puis j'enfouis ça, je refoule, moi, je sais que je refoule à fond toutes les affaires, fait que des fois, c'est un petit peu compliqué d'aller chercher ça. Vous voyez, je tremble. il y a quand même il y a vous. Alexis, il tremblez tant que vous voulez, le décès de votre mère, racontez-nous. OK, bon, je vais commencer. Le décès, bon, tu sais, dans les premiers jours puis toutes, les premières semaines, bon, bien de la peine, broyé comme un petit veau. Quand c'est arrivé, c'est quand même drôle, quand c'est arrivé, je vous donne un exemple, quand c'est arrivé, les obsèques, on était allé à l'église puis toutes, ça va, j'étais, j'étais sur, rien, je me disais, bon, elle voudrait que je sois heureux puis toi, elle ne voudrait pas que je broye. Même fait un discours à l'église, en tout cas, puis on m'applaudit. Il y avait comme une force qui était revenue, mais après ça, c'est tout, après ça... Vous allez nous raconter le discours à l'église, cette nièvrerie qui s'est installée, quelle imbécilité. c'est racontez-nous ça, le show que vous avez donné. Non, mais le pire, c'est vrai, je ne me rappelle pas un mot de ce que j'ai dit, mais c'est vrai en plus. Non, maillard, pourquoi vous pensez que je vous pose la question? Ben oui. Le discours à l'église, racontez-nous. Une minute, deux minutes, je ne sais plus. Ben, je ne sais pas quoi vous dire. À 17 ans, qui vous a demandé de faire un discours à l'église? Ah non, personne. Ils ont demandé tu veux-tu en faire un? Parce qu'il y en a qui allaient en faire, genre son fiole en faire un, puis j'expliquais. Puis là, j'ai dit, attends, j'ai envie d'en faire un. Ils ont dit, OK, vas-y. Qu'est-ce que vous avez dit? Tout ce que je me rappelle comme mièvrerie, c'est à la fin, ça m'en revient un peu. Attendez. J'ai dit, ah merde, des affaires, je vais reconnaître, au moins, je vais toujours reconnaître ma mère en moi, on a les mêmes yeux ou je ne sais pas quoi, puis mon frère avec le même caractère, des affaires de même. Les yeux, les yeux aussi, bonheur, les yeux de sa mère. Dans le sens, c'est la même couleur, c'est une pour ça. J'avais dit, ah le, ah le, qu'est-ce que moi j'avais dit ça, donc? Les yeux, le reflet de l'âme, n'importe quoi, en tout cas. Wow, wow, des niaiseries. Dites-nous, oui, des niaiseries, dites-nous une chose, est-ce qu'il y a des affaires dans votre discours qui étaient totalement fausses, que vous saviez qu'étaient fausses et que vous avez dit quand même? Ça m'a tellement ça m'a rappelé, je ne sais plus. C'est la seule partie que je me rappelle, c'est ça. Je l'avais écrit puis je l'ai perdu. Je l'ai peut-être jeté aussi, c'était tellement niaiseux que je l'ai jeté. En tout cas. Écoutez-nous, quel genre de relation vous avez eue avec votre mère de son vivant? Ouais. Je sais pas, c'est pourquoi je me rappelle si peu. Pourquoi je me cache ça? Je sais pas. Mais en tout cas, c'était, je la trouvais, non, ok, vous n'avez pas demandé comment elle était avec moi, j'allais vous dire qu'elle était sévère, mais ma relation avec elle, pour vous dire, une semaine avant qu'elle meurt, je me disais, écoutez-moi, je suis pas si proche que ça de ma mère, je la connais pas si bien que ça. Tiens, je pense que c'est le moment de me rapprocher d'elle, je suis pas assez proche puis, parce que, c'est ça, je sais même pas quoi vous êtes puis il n'y a pas vraiment de relation forte. Mais en même temps, je vous avais déjà appelé, je sais pas si vous en rappelez, mais sûrement pas, elle me bordait, j'en ai même après jusqu'à 12 ans, jusqu'à temps qu'elle tombe malade. C'est bien, c'est des enfants de même, puis, elle voulait pas que j'aille, tu sais, elle voulait pas que je joue au hockey, c'est trop violent, ça, le hockey, là, c'est, on ira pas faire du ski, il faut se lever tôt le matin, non, on va faire, on va faire notre petit cocon à la maison, puis, c'est ça. Alexis, elle vous bordait jusqu'à 12 ans. Ben oui. Racontez-nous, c'est trop beau. Non, mais je me rappelle, je vous avais dit ça à la fois que je vous avais appelé à la radio, mais j'ai repensé à ça, je sais même plus si c'est vrai, je suis en train de me compter une menterie 12 ans après, en tout cas, je sais, ça me fait chier, je sais, je me rends compte encore des menteries, je sais même plus si c'est vrai qu'elle m'a encore bordé jusqu'à 12 ans. En tout cas. De quoi vous vous rappelez? Ben oui. Quels sont les propos dont vous vous rappelez d'elle? Qu'est-ce qu'elle vous disait? Ah, OK, les propos. Les propos, les becs, n'importe quoi. Je ne sais pas, moi, je n'étais pas là. Mais, ah, une affaire que, on dit qui tombe, on dit qui tombe, mais ce qu'elle disait souvent, pour nous encourager, parce que, je me rappelle depuis, ben jeune, c'est comme, j'ai douté un peu de moi, puis elle disait, « Hey, Nicolas, n'oublie pas, dis-toi, je suis beau, je suis bon, je suis capable. Je suis beau, je suis bon, je suis capable. » OK. Elle me le disait souvent, assez souvent, mais... Ah oui? Ça a été marché? Ben non, je me trouvais assez laisse. Bon. Ah? Comment vous expliquer que la bonne femme vous dit, répète-toi que t'es beau, t'es bon, t'es capable, puis que ça ne marche pas? Quand on dit en 31 ans, mes cheveux pour moi. Hein? Non, attendez, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas dit que maintenant je me trouvais là, j'ai dit dans le temps que je me trouvais là, mais c'est vrai, ça faisait contraste. Quand j'étais... Avant l'adolescence, j'étais un beau petit garçon, c'est normal, tu sais. On me disait que j'étais joli, j'avais l'air comme un petit garçon timide. Quand je travaillais à l'adolescence, j'ai eu la pilosité très forte, très tôt, puis une très grosse acné. Fait que moi, on me le faisait dire assez solide que je t'allais, ça faisait contraste. Puis, j'étais capable... Ah, comment? Je vais m'éparpiller un peu pour rester avec ça. Mais maintenant... Éparpillez-vous tant que vous voulez, il n'y a pas de problème, je prends des notes pendant que vous parlez. Oui. Dans le cheveu? N'importe quoi? Qu'est-ce qui venait, là? Non, mais j'allais vous dire au secondaire comment j'avais de la difficulté au secondaire. Oui, difficulté avec quoi? Bon, faire des amis, les notes. Quand je suis au primaire, j'étais en première classe. Quand je suis au secondaire, j'étais... Ça a été, en moyenne, des fois, première classe. Ça a varié pas mal. Fait que c'est... Ouais, c'est là. Pourquoi je vous dis ça? Je sais pas, là. Je sais plus ce que je vais vous dire. les gestes intimes, les gestes d'affection de votre mère envers vous. Non, mais... La stite calisse. Comment la stite calisse? Tabarnak! C'est quoi cette affaire-là, la stite calisse? Je lui demande une question très simple, José. Il me répond par la stite calisse. C'est mieux que Maudius, hein? Ouais. Ça, c'est ça. Oui, c'est quoi, la stite calisse? Non, mais à fond, c'est une affaire que je voulais vous conter. je me disais, je sais pas, je vous le contais, mais c'est pas un geste intime. C'est... Je sais pas pourquoi ça m'est venu, là. Chez nous, j'ai mes parents. Dans le temps, la salle de bain où est-ce qu'il y avait la douche, elle fermait pas bien. Ça arrivait des fois qu'elle souffrait tout seule. C'est fatigué en assise. À un moment donné, j'avais le début d'adolescence, je ne rentrais pas dans ma douche. Je vois la porte, elle s'ouvre. Elle s'est dit, bon, je suis tout nu, j'étais dans la douche, je sors, je vais la fermer, ma mère, elle me voit. Elle fait tout un... Elle dirait une scène de cinéma, elle met la main sur la bouche et elle se tourne. C'est quoi ça? Asti, j'ai été gêné. Mais ça, pour dire des affaires gênantes de même pour me faire... Pour me sentir gêné, elle s'est dit qu'elle en a fait souvent. Ça n'a pas de bon sens. Genre... OK, excusez. Oui, allez-y. C'est bon, en tabarnouche. Oui, par exemple, je devais avoir 6 ans peut-être, 7 ans au club vidéo et tout. Je ne sais pas pourquoi, je sors. Hé, maman, je veux qu'on se prenne de ce film-là. C'est la film où est-ce que la fille est tout nue? Elle me regarde. Pardon? Je n'ai rien dit. On arrive au souper, évidemment, qu'est-ce qu'elle fait quand mon père vient de travailler. On est tous là les quatre avec mon frère à table. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a dit, Nicolas, aujourd'hui? Bon, Nicolas, j'ai dit mon nom. On s'en fout, Alexie, allez-y. Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Il a dit qu'il voulait un film avec une femme tout nue. Moi, j'étais comme tout rouge. Je regarde mon assiette et je ne sais plus ce qui s'est passé après. Des exemples de même aussi. La réaction de votre père? Non, c'est ça le pays. Je ne me rappelle pas pas en tout. Ce n'est pas un exemple que je peux vous donner pour sa réaction. Que savez-vous de la sexualité de vos deux géniteurs? Quelle bonne question. Encore aujourd'hui, je me demande si mon père, il a une forte libido tout court. Lui, aucune, jamais aucune allusion sexuelle. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai jamais été témoin de tout ça. Même pas un rôle. Le bonheur est complètement sexué. Chanté jusqu'au pubis. C'est possible. Je me rappelle, je vous l'ai appelé une autre fois à la radio. Vous comptez, j'avais 14 ans. On s'en va en auto. Mon père, il voulait que je vienne avec lui. Il me dit, Nicolas, c'est toi qui vas t'aller voir les sites pornos? J'ai vu ça sur l'historique de la navigation. J'étais comme, non, non, ce n'est pas moi. C'était peut-être moi. Il m'a dit, je ne veux pas que tu ailles voir les sites pornos. Ça ne se fait pas. Vous m'avez demandé qu'est-ce que vous savez de sa sexualité. vous m'avez demandé qu'est-ce que vous pensez? En tout cas, bref, je vous ai répondu. Oui, que savez-vous de la sexualité de vos deux géniteurs? Vous avez admirablement bien répondu. Est-ce que vous savez si votre génitrice a déjà orgasmé dans sa vie? Aucune idée. Aucune espèce d'idée. On peut présumer qu'elle ne connaît pas ça. Elle ne connaissait pas ça avant sa mort? Je dirais que c'est fort probablement. J'imagine. Oui. On s'en va où avec ça? Oui. D'ailleurs, Doc, vu que l'émission reste à la fin, je vais me permettre l'envie de ne plus travailler. Y a-t-il un lien avec le moment où votre mère est décédée? C'est-tu à partir de ce moment-là ou c'est arrivé par la suite? Non, non, non. Oui, Josée. Ben là, pardon, ça fait quelques années, ça ne fait pas 10 ans que je ne travaille plus. Il ne faut pas exagérer. Ça va faire bientôt 5 ans, en fait. Puis évidemment, ma mère, ça fait 12 ans. après sa mort, j'ai commencé à me poser plus de questions puis j'ai changé un peu, mais c'est là où je t'arriverse. de la misère de la misère à aboutir. C'est bon, on a compris la leçon. C'est bon, lâche-le pas, continuez. Mais ça a été juste très progressif puis... C'est comme si... Oh merde, je ne sais pas comment expliquer. C'est parce que j'ai lâché ma dernière job il y a 5 ans. D'abord, ce qui a donné un gros coup, c'est que j'ai terminé ma relation. C'était une fréquentation. Fréquentation, ça varie entre conjoint et fréquentation. C'est parce que j'allais vivre chez Z des fois puis je revenais. En tout cas, il y a 5 ans, on s'est laissé puis ça a fait très mal. D'abord, mon dernier but dans la vie, c'était avoir une relation qui marche mais en tout cas, c'est assez compliqué. C'était une relation à distance, c'était une fille d'un autre pays. Imaginez, m'être embarqué dans quelque chose de bien compliqué. Ça m'était donné un but dans la vie. Là, quand j'ai finalement accepté de réaliser que ça ne marchera jamais, je suis nulle part, je suis à peine autonome, il faut que je laisse tomber ça. J'ai cassé. J'ai lâché ma job un mois après puis je ne suis pas capable de revenir. je n'ai pas de but pendant l'ambition. Il n'y a pas non plus de conjointe, de fréquentation depuis ce temps-là non plus. On a eu une ou deux fois. C'est comme si je vous écoute trop souvent. Ça fait que là, peut-être que je ne cherche plus des folles. Je ne veux plus le trouver de folle. votre relation avec votre père actuellement. Oh boy! Oh boy! C'est parce qu'il m'appelle encore une ou deux fois par semaine puis une fois sur deux, ça me frustre parce que c'est... J'hésite à savoir si... C'est parce que c'est comme si j'attends qu'il vienne me prendre par la main encore. C'est un peu ça. En le fond, je pense... Mais en même temps, une fois sur deux, quand il me jase, ça me frustre profondément parce que je trouve qu'il m'infantilise à l'os mais en même temps, je suis peut-être encore un enfant. C'est comme... Donnez-nous un exemple pour bénéfice des auditeurs. Donnez-nous des exemples de propos infantilisants qu'ils nous servent à répétition. Ah OK! À répétition, je veux dire une fois. Mais une bonne fois, on est allé faire du ski de fond. Ils m'achèrent des skis de fond. On va aller faire du ski de fond. Ça faisait longtemps. Ben oui, j'aime ça. Puis là, les jours trois heures et demie, trois heures et demie du soir, c'est en février. Ça fait qu'ils commencent à faire... La nuanceur arrive, mais il lui dit « Bon, moi, je m'en vais. Je suis fatigué. » Je dis « Ah, non, moi, je reste. J'ai envie de faire un autre bon 10 kilomètres. Je suis capable. J'étais enfant. J'étais motivé. » Puis il m'a dit « Hey, tu m'appelles après. » Ben là, pourquoi? Ben là, je m'inquiète. Tu pars dans le bois tout seul. Il me dit « Ben oui, mais là... » En tout cas, je vais faire mon ski de fond. Je reviens. Je suis dans le char. Je vois qu'il y a eu deux appels. Je réponds la troisième fois. Il me dit « Ben là, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je suis inquiet. » J'ai lancé mon téléphone. Si la fenêtre était ouverte, je l'ai lancé par la fenêtre. Ça y arrive encore de faire ça. Oui. Quel âge est rendu, le bonhomme? 58. Ah, il n'est même pas vieux. Non. Il a pris la place de la génitrice. Il n'a jamais joué un rôle de père, d'homme. C'est ce que je me dis depuis. Un petit bout. Oui. Oui. Votre génitrice vous répétait « Dis-toi que tu es beau, bon, capable. » Puis l'autre, il vous traite comme un enfant. Quel est son avantage à vous infantiliser, à vous garder un enfant de 12 ans? Quelle bonne question. Vous dites 12 ans? Moi, je me donne des fois 6 ans. C'est fou. Alors, je n'ai pas voulu être trop... être trop savant. Oui, oui. En tout cas, bien, pourquoi? Bonne question. Comment il réagit s'il vous voit avec une femme? Ben... Eh boy, c'est parce qu'il ne m'a jamais vu avec une femme, sauf la fille à distance. Est-ce qu'il est aux femmes, est-ce qu'il est aux femmes, aux hommes, aux enfants, d'après vous? En tout cas, là, il s'est trouvé une conjointe de son âge. Il a l'air content, ils font des activités, en tout cas. Votre connaissance, est-ce qu'il est actif sexuellement avec cette femme-là? À ma connaissance, aucune idée. J'ai l'impression que non. D'après vous, vous avez 31 ans. C'est ça, mais j'ai l'impression que non. D'après vous, vous avez 31 ans. Oui. Donc, aux hommes, aux femmes, aux deux, aux enfants, à quoi qu'il est? Non, non. Je pense qu'il est aux femmes avec une... Je pense qu'il est aux femmes avec une très basse libido. De base, je pense. C'est possible. Oui, c'est ça. Et vous, votre libido, qu'est-ce que ça dit? Ben... Quand même... Mais c'est parce que... Fréquence de masturbation en terminant? C'est ça. Fréquence de masturbation, c'est deux ou trois fois par semaine. Oui. Mais quand je suis avec une femme, ça peut être trois fois par jour. Je ne sais pas. Je suis quelqu'un sociable. Plutôt, quand je suis quelqu'un avec une femme que j'aime bien, ça va au toast. Ça va au toast. C'est quoi votre relation qui a duré le plus longtemps avec une femme? Ben, ma fréquentation, c'était la femme dans un autre pays. À distance, ça a duré, imaginez, six ans et demi. Mais quand vous la voyez, c'était sur une période de combien de temps? Ça varie entre deux ou quatre semaines. Je suis allé quelquefois à plusieurs mois. Ah, oui? Oui, oui. OK. Dans quel pays? En Colombie. Oh, OK. Une femme qui avait quel âge? Votre âge, vous êtes plus jeune, plus vieille? Même âge que moi. Même âge? Puis, pas tenté de l'amener, non? Non, on a essayé, mais c'était compliqué. OK. C'est ça. Excellent. Merci de la confiance. Êtes-vous encore stressé? Oh, oui. Je tremble encore. C'est parce que j'en parle à plus personne pour essayer de m'aider à faire de la tronspection. Fait que, c'est ça. Moi, j'aimerais ça poursuivre dans quelques semaines. Moi, j'aimerais ça comprendre. Moi, j'aime ça vous entendre, vous écouter l'émission depuis plusieurs... C'est quoi votre blocage à retourner travailler? Je suis restée là-dessus ça fait cinq ans. Vous avez 31 ans. Vous avez un condo. Moi, t'es à la place du père, je checkerais mon investissement de temps en temps. Tu sais, c'est... Non. Quel âge avez-vous? Pour répondre à la question de Josée, quel âge avez-vous en dedans de vous? 16 ans. Moi, j'avais 16 ans. Pour... 12. On va être généreux. On va dire 12. On va dire 12. C'est correct. 12 ans. C'est drôle, c'est à ce moment-là. J'avais 12 ans que ma mère tombait malade. C'est drôle, hein? Ah, tout le monde par hasard. Tantôt, je pensais que c'était le décès. Bon, j'ai ma réponse. C'est quand elle tombait malade. OK. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. À la prochaine. Bye. Oui. Il y a des moments comme ça de déterminants dans la vie de quelqu'un, hein? La maladie de sa mère l'a fait réaliser qu'elle n'avait pas joué son rôle de mère. Il y a resté. Et que ce serait terminé par son décès. il a dit « Ça me désespère. » Oui. Parce que elle n'est plus là. Elle ne pourra jamais s'amender. Elle a été pourrie à l'os. Des niaiseries. Ben là, mon petit garçon, dis-toi que t'es beau, t'es bon, t'es capable. C'était bien avant qu'elle tombe malade. Dis-toi, t'es beau, t'es bon, t'es capable. Penses-tu qu'on fait un homme, tu vois, « Dis-toi que t'es beau, t'es bon, t'es capable. » Puis le bonhomme, le bonhomme est complice, là. Il fait son affaire d'avoir un fils immature. Je ne sais pas trop pourquoi. Oui. On nous rappellerait dans quelques semaines. Merci, Doc. Merci beaucoup, tout le monde. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada